Nous allons voir aujourd'hui quelques éléments indispensables pour préparer une dissertation sur le parcours spectacle et comédie associé à la pièce de Molière, le malade imaginaire. Pour cela, nous analyserons d'abord les termes spectacle et comédie, tout simplement, puis nous verrons les thématiques importantes parcourues par la pièce du malade imaginaire. Nous regarderons quelques sujets possibles qui correspondent plus ou moins à ce que j'imagine pouvoir tomber le jour du bac. Certains sont peut-être un peu plus difficiles que ce qu'on vous donnerait le jour du bac, mais j'essaye de parcourir les diverses possibilités. Puis, nous verrons comment il faudra réfléchir pour un plan thématique avec ce chapitre-là, et pour un plan dialectique toujours avec ce chapitre-là. Donc, spectacle et comédie, les termes spectacle, tout d'abord, vient de spectare. Spectare signifie regarder, observer en latin, ce qui signifie donc que c'est un terme qui est en lien véritablement avec la mise en scène, avec une présence physique qui implique qu'on peut assister à quelque chose par l'essence. On voit, mais on ne fait pas que voir en réalité dans un spectacle, on entend aussi, on sent. C'est quelque chose qui investit notre corps. On peut mettre en lien le terme spectacle avec le terme théâtre, qui lui, ne vient pas du latin, mais du grec ancien, théomai, théomai, qui signifie voir en grec ancien, et qui a donné théâtrone, c'est le lieu où l'on voit, le lieu d'où l'on voit, ce qui est, excusez-moi d'ailleurs, il y a une petite erreur, là, c'est en grec ancien, ce qui a permis, par exemple, théâtrone de désigner, c'est un des termes pour désigner les gradins. La comédie, elle, est aussi un terme qui vient de l'Antiquité, tout d'abord grec, puis repris par les latins, et alors là, je vous ai donné le terme latin, comoedia, qui désigne à la fois toute pièce de théâtre, mais aussi, et c'est le sens qui nous intéressera plus vu notre sujet, la comédie, par opposition à la tragédie. Au XVIIe siècle, on établissait des différences extrêmement précises entre les deux genres, ces différences venaient d'un livre d'Aristote qui s'appelle La Poétique. Dans ce livre, qui ne nous est pas parvenu de façon complète, Aristote explique quelles sont les caractéristiques de la tragédie. Il nous manque la partie qui parle de la comédie, mais à l'époque classique, on en a déduit, à partir des caractéristiques de la tragédie, quelles étaient les caractéristiques de la comédie. Et alors, pour faire assez bref, la tragédie met en scène des personnages nobles, dans une histoire qui se passe dans l'Antiquité, ou dans l'histoire antique, et qui met en jeu des intérêts, des passions grandes, puissantes, extraordinaires, avec une fin habituellement triste. Il y a quelques exceptions, évidemment. Mais normalement, cela finit mal. On a souvent la mort ou la folie à la fin d'une tragédie. Au contraire, la comédie, elle, met en scène des personnages du peuple, la bourgeoisie, les vallées, les gens du peuple de façon générale, dans une histoire plus prosaïque, qui s'inscrit dans le quotidien. C'est une intrigue commune, qui met en jeu des sentiments que nous connaissons tous. Donc, nous nous identifions beaucoup plus aux personnages de comédie que aux personnages de tragédie, généralement. Et la comédie finit bien, souvent, par un mariage. Une comédie, en plus, utilise généralement le registre comique. Là aussi, ce que je vous donne, ce sont des caractéristiques assez générales. Il y a quelques pièces qui font toujours exception. C'est la loi des grands auteurs. À présent, les thématiques importantes étudient à travers le malade imaginaire. Tout d'abord, évidemment, dans le malade imaginaire, nous avons la médecine. La médecine était la cible, au XVIIe siècle, de satyres assez convenues. Beaucoup de pièces, de Molière, mais pas seulement de Molière, prenaient la médecine que pour cible d'une satyre, puisque la médecine, à cette époque-là, n'avait pas les connaissances scientifiques de la médecine actuelle. Et passait donc pour, en tout cas, pouvait passer pour une science de pédant qui se vantait surtout de leur savoir livresque davantage que de leur capacité médicale. puisque la médecine n'avait pas toujours les connaissances suffisantes pour réellement guérir. On était encore une époque où on commençait à découvrir le corps humain. Cela ne faisait qu'un siècle et demi qu'on disséquait des corps et donc qu'on essayait de comprendre les corps. Ce qui est particulier dans le malade imaginaire, c'est qu'on ne se moque pas seulement des médecins de leur caractère pédant, de leur manque de capacité médicale. On insinue même souvent qu'ils tuent leurs malades davantage qu'ils les guérissent. Non, dans le malade imaginaire, celui qui est au centre, ce n'est pas le médecin, c'est le malade lui-même. Puisque le questionnement de cette pièce n'est pas tant sur la médecine que sur le rapport de l'homme à la médecine et aux croyances de façon générale, puisque la religion aussi est présente dans certains passages de la pièce de façon un peu implicite quand Bérald parle du salut et utilise le verbe croire. Donc il s'agit bien d'interroger la croyance béate que peuvent avoir les hommes vis-à-vis de ce qu'ils ne comprennent. pas. Puisque là, le malade ne comprend pas ce que font les médecins et les médecins profitent de cette ignorance, de cette incompréhension pour le manipuler. Ils profitent aussi de sa peur de la mort pour le manipuler. Et donc, c'est toutes ces peurs, toute cette crédulité aussi qui est mise en jeu dans la pièce du malade imaginaire. Dans le malade imaginaire, nous avons aussi un personnage qui forme le centre de la pièce, c'est le malade imaginaire, c'est Argan, autour de qui tout tourne et qui veut que tout tourne autour de lui. Donc nous avons ici un père, un époux aussi, un malade extrêmement égocentrique qui se veut le centre de l'occupation de toute la maison. S'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui, il le déplore puisqu'il estime qu'il devrait y avoir toujours quelqu'un à ses côtés et il décide de marier sa fille pour son propre intérêt parce qu'il a envie d'un gendre médecin et non pas en se souciant de sa fille et il estime qu'une fille bien élevée sera heureuse d'épouser quelqu'un qui fera plaisir à son père. C'est un père enfant aussi assez paradoxalement puisqu'il déploie une autorité excessive mais d'une façon capricieuse comme un enfant qui se plaint du moindre abandon de la moindre frustration. Donc nous avons un père enfant, un père tyran extrêmement égocentrique et qui du coup est trop autoritaire et est prêt à marier sa fille ou la mettre dans un couvent pour son bon vouloir sans se préoccuper de ce qu'elle veut qui va battre sa seconde fille la plus jeune pour lui apprendre à lui avoir menti même si elle lui a déjà dit qu'elle allait parler qu'elle allait lui avouer alors qu'elle avait promis à sa sœur de ne rien dire. Donc il n'a aucune compréhension pour le dilemme devant lequel se trouve la petite Louison qui avait promis à sa sœur de ne rien dire il va l'abattre quoi qu'il en soit parce qu'il lui a menti à lui parce qu'elle lui a menti à lui et d'ailleurs on voit dans cette même scène qu'il demande à Louison d'espionner en fait sa sœur puisqu'elle est censée lui faire une sorte de rapport tous les jours donc nous avons quand même un déploiement d'une autorité tyrannique qui envahit tous les recoins de la maison assez excessif. Nous avons aussi la question du mariage puisque évidemment le centre de la pièce c'est le mariage d'Angélique qui elle veut se marier à Cléante pense au départ que son mariage avec Cléante va pouvoir être accepté finalement doit se marier avec Thomas contre sa volonté mais grâce à en particulier l'intelligence de Toinette et de Bérald va pouvoir épouser Cléante donc c'est ce mariage qui est un mariage d'amour mais qui doit réussir à s'imposer face au mariage arrangé désiré par le père qui est le cœur de l'intrigue intrigue classique dans la comédie puisque comme je le disais un peu auparavant la comédie s'achève généralement par un mariage à la fin de cette comédie nous aurons même un double mariage le mariage d'Angélique et de Cléante et le mariage de Argan et de la médecine donc mariage arrangé face à mariage d'amour on a en fait dans toute la pièce une défense de l'amour puisque dès le premier prologue nous avons une une supplique pour que l'amour et les plaisirs soient protégés par le roi le roi est acclamé dans le premier prologue le 14 et il est acclamé comme défenseur de l'amour et des plaisirs et l'amour va parcourir les différents intermèdes et lors le deuxième prologue aussi puisque la bergère se plaint de son mal d'amour elle est malheureuse par amour et les médecins ne peuvent rien pour ce mal là le premier prologue met en scène un polychineal amoureux auquel il arrive des déconvenus qui sont finalement extrêmement burlesques et ne semblent pas mettre véritablement en danger l'amour le deuxième le deuxième intermède lui met en scène des danseurs égyptiens c'est à dire gitans qui qui invitent à se laisser aller à l'amour et à accepter l'amour quand il vient donc c'est bien au fur et à mesure de la pièce une défense de l'amour qui se dessine alors il y a un autre type de mariage qui intervient dans la pièce c'est le mariage d'intérêt représenté par Béline qui est épousé à Argan pour son argent et non par amour dernière thématique importante c'est celle du théâtre alors j'entends le théâtre au sens très vaste vraiment le théâtre spectacle puisque le malade imaginaire nous le savons est une comédie ballet et ce n'est pas à négliger dans notre parcours spectacle et comédie évidemment puisque comme c'est une comédie ballet on a affaire à un spectacle total qui ne met pas seulement en scène une pièce de théâtre avec un texte et des acteurs qui le jouent mais nous avons aussi des danses des chants de la musique ce spectacle permet d'ailleurs une grande variété puisque nous avons grâce au premier intermède avec Polychinelle le registre de la farce qui intervient nous avons le registre lyrique dans le deuxième intermède dans le deuxième prologue aussi donc nous avons une certaine variété de registres permises aussi par les intermèdes et d'ailleurs nous pouvons noter que le premier intermède permet aussi de rompre avec l'unité de lieu ce qui est une licence que se permet Molière grâce à la comédie ballet enfin le théâtre ici la comédie ballet en particulier est un divertissement royal un divertissement de cours puisque les comédies ballées de Molière étaient d'abord représentées à la cour avant d'être représentées en ville au palais royal et cette comédie ballet manifeste l'importance du divertissement puisque c'est une mise en avant de l'art des plaisirs apportés par l'art que sont la danse le chant la musique le théâtre comme finalement une médecine meilleure plus valable que celle des médecins et c'est ce que dit Bérald à son frère entre autour du deuxième intermède Bérald faisant intervenir l'intermède avec les égyptiens c'est lui qui les fait venir pour son frère et il les fait venir comme justement un spectacle divertissant plaisant qui sera une meilleure médecine que ce qu'il reçoit de la part de son médecin monsieur Purgon et ce propos de Bérade peut être appliqué à Molière les ballets le divertissement l'art est une médecine plus apaisante plus efficace que la médecine des médecins le théâtre ici intervient aussi par tous les moments de théâtre dans le théâtre ou de mise en abîme qui mettent en avant le pouvoir de la fiction pouvoir de la fiction pour se dire une vérité qu'on ne peut pas dire autrement dans le cas du petit opéra chanté par Angélique et Cléante où ils peuvent se dire leur amour par l'intermédiaire d'une fiction nous avons aussi le pouvoir de la fiction comme dévoilement de certains aspects de la réalité avec Toinette déguisée en médecin qui par la caricature qu'à l'offre du médecin dévoile l'égoïsme l'égo-centrisme plutôt d'ailleurs l'égo-centrisme et la vanité des médecins mais aussi une certaine bêtise une certaine un manque de science véritable et puis enfin le pouvoir de la fiction comme un mensonge qui dévoile la vérité avec la fausse mort d'Argan qui permet de dévoiler la vérité sur l'amour de Béline enfin tous ces passages de théâtre dans le théâtre et de mise en habit permettent de mettre en avant le théâtre mundi alors pardon il n'y a pas de E à théâtre c'est une faute de frappe le théâtre mundi c'est-à-dire le théâtre du monde théâtre du monde c'est une expression qui vient de l'époque baroque donc qui précède l'époque classique fin 16e début 17e siècle dont Molière est proche puisque certaines de ses pièces en particulier dont Jean ont des aspects baroques extrêmement présents et donc quel est ce principe du théâtre du monde c'est que finalement ces moments où les personnages eux-mêmes jouent des rôles à l'intérieur de la comédie et donc on a un emboîtement enfin un emboîtement si une sorte de poupée russe du théâtre à l'intérieur du théâtre une répétition de la pièce de théâtre dans la pièce de théâtre c'est qui permet d'interroger la société elle-même qui serait elle aussi finalement le lieu d'un théâtre où chacun jouerait un rôle le monde lui-même est un théâtre dans lequel chacun joue un rôle et distinguer les limites entre réalité et fiction est difficile alors pour les sujets le sujet portera de façon certaine sur le parcours spectacle et comédie donc il devrait porter il devrait en tout cas appeler à parler de toute la partie divertissement spectacle comédie balai du malade imaginaire et il y a de fortes chances pour que vous soyez amené à le mettre en opposition ou en regard avec la satire donc la part nous pourrions dire plus intellectuelle du malade imaginaire qui ne relève pas du divertissement qui ne relève pas du visuel du spectacle mais plus de la compréhension des enjeux il n'est pas dit explicitement quand on regarde le bulletin officiel de l'éducation nationale que le sujet portera sur l'oeuvre le malade imaginaire il peut théoriquement porter sur l'ensemble du parcours spectacle et comédie dans les faits pour l'instant nous n'avons toujours eu que des sujets qui portaient sur les oeuvres elles-mêmes en lien avec le parcours je vous souhaite que ce soit le cas parce qu'il est plus aisé de parler d'une oeuvre qu'on a vraiment bien étudiée tandis que le parcours n'est pas suffisamment creusé généralement pour que l'on puisse faire toute une dissertation à partir du parcours donc la comédie quelques sujets possibles la comédie dans le malade imaginaire n'est-elle qu'un divertissement fantaisiste c'est un sujet inspiré du sujet qui a été donné au bac il y a trois ans si je ne me trompe pas un divertissement fantaisiste c'est-à-dire que là on attendra évidemment un plan dialectique oui la comédie est un divertissement fantaisiste donc étudier toute la part de divertissement de spectacle total etc mais elle n'est pas que cela et donc étudier la satire la réflexion apportée par la comédie et même comment est-ce que le spectacle lui-même permet une certaine réflexion nous le verrons plus tard puis vous pouvez aussi étudier dans quelle mesure le renouvellement de la comédie proposée par Molière est particulièrement ambitieux puisque la comédie ballet est une invention de Molière avec le lit et le malade imaginaire et sa dernière comédie ballet on rappellera qu'un tiers des oeuvres de Molière quasiment entre 11 sur 35 sont des comédies ballet donc il attache une importance particulière à ce genre et il s'agira de voir comment est-ce que finalement ici on a une pièce assez novatrice et ambitieuse par le mélange entre les prologues les intermèdes et la partie comédie la partie théâtre à proprement parler ce sujet là appelle un plan thématique plutôt qu'est-ce qui est ambitieux le mélange entre les parties ballet et la partie comédie et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre je n'y ai pas réfléchi en avance je vous l'avoue mais le renouvellement de la satire de la médecine par exemple aussi qui ici prend un autre tour en portant plus particulièrement sur le malade lui-même autre sujet possible sur qui porte au départ plus sur la satire le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant disait Molière en quoi cette affirmation éclaire-t-elle votre lecture du malade imaginaire donc là nous avons un sujet citation qui appelle à réfléchir sur a priori un plan dialectique le fait que la comédie permette de corriger les hommes tout en les divertissant donc oui elle corrige les hommes mais c'est aussi un divertissement en gros et le divertissement a une valeur pour lui-même donc corriger les hommes on pourrait le relier à la satire et enfin la comédie dans le malade imaginaire est-elle seulement au service de la satire là comme quand il y a un nœud que quand il y a un seulement on a forcément un plan dialectique puisqu'on va voir donc que la comédie est bien au service de la satire mais qu'elle n'est pas seulement au service de la satire qu'elle a d'autres vertus mais donc vous voyez qu'on traitera selon les sujets plus spécifiquement de la comédie du ballet du divertissement du spectacle ou davantage de la partie satire ou pour le deuxième sujet proposé un peu des deux comme c'est un plan thématique un premier plan sur la partie divertissement un deuxième plan sur la satire une deuxième partie alors pour un plan thématique un plan thématique peut vous amener à réfléchir sur les cibles de la satire vous pouvez voir un sujet qui ne porte que sur la satire c'est possible et dans ce cas là vous avez un certain de la satire qui sont développés dans la pièce alors ça me semblerait court je vous avoue un sujet uniquement sur la satire mais admettons la satire des médecins la satire du mariage arrangé la satire des pères tyrans la satire de la religion qui est plus légère mais qui est quand même présente à travers le discours entre Bérald et Argan et la satire de la crédulité des hommes à travers Argan un sujet plus sur l'importance du spectacle alors je pense que s'il y avait un sujet sur le spectacle il intégrerait les deux parties que je vous ai mises là l'importance du spectacle et les jeux de rôle donc le spectacle total chant danse théâtre musique les passages de ballet qui complètent l'histoire puisqu'ils viennent toujours s'imbriquer d'une façon plus ou moins proche dans l'histoire le premier intermède a un lien un peu lointain puisque Polychenel est l'amant de Toinette et on le voit désirant faire une sérénade à celle qu'il aime donc on suppose que c'est Toinette mais le lien avec l'histoire est assez lointain dans le deuxième divertissement fait partie de l'histoire puisqu'on a Bérald et Argan qui regardent le même divertissement que nous le troisième divertissement pour le coup intègre les personnages dans le divertissement puisqu'ils font eux-mêmes partie de cette espèce de mascarade de médecin la valeur apaisante du divertissement puisque nous avons vu que le divertissement parle de l'amour et finalement semble nous inviter à prendre du recul sur les événements de la pièce l'amour n'est pas définitivement compromis l'amour va vaincre comme ça a été annoncé dans le premier prologue dans lequel on annonce Louis XIV comme protecteur des plaisirs et de l'amour et bien finalement les embûches semées sur le chemin de l'amour ne seront pas bien graves comme celles que connaît Paulie Chinel et il faut accepter de se laisser à l'amour puisque l'amour va vaincre comme nous le dit le deuxième intermède le divertissement peut aussi avoir une valeur cathartique comme on le voit dans le premier intermède avec Paulie Chinel et tout cet aspect comédia d'alerte qui rappelle le carnaval et dans le carnaval on a cette inversion du haut et du bas le rabaissement du sublime qui permet généralement de en renversant les rôles de rabaisser de prendre une certaine liberté avec la société que l'on connaît habituellement donc dans ce passage avec Paulie Chinel Paulie Chinel est un usurier l'usurier est celui qui se fait de l'argent à partir c'est l'ancêtre de la banque à partir des besoins financiers des autres il est généralement détesté le fait de le voir se faire battre est une façon aussi de voir rabaisser celui qui habituellement nous domine et donc ça a une valeur cathartique puisque cela nous purge de nos passions de nos mauvaises passions de même dans ce premier intermède le guet du roi qui bat Paulie Chinel représentant de l'autorité est une représentation assez négative qui permet de critiquer et de de donner voix à une critique sur une autorité abusive qui est ici corrompue puisqu'elle demande de l'argent à Paulie Chinel et injuste violente et puis le dernier divertissement qui met en scène des médecins dans une grande mascarade est lui aussi assez carnavalesque et invite à prendre de la distance avec la peur de la mort liée à la médecine qu'on retrouve dans le dernier mot de cet intermède le troisième ce dernier mot c'est Thua qui rappelle le lien entre médecine et mort chez Molière mais ce caractère carnavalesque burlesque de ce divertissement permet justement de dédramatiser cette crainte de la mort de la rendre bouffonne et ainsi de prendre de la distance nous pouvons aussi dans un plan thématique parler des jeux de rôle le théâtre dans le théâtre le théâtre au mundi dont nous avons parlé un peu plus haut c'est à dire le fait que en mettant en scène des personnages qui eux-mêmes jouent des rôles on nous rappelle que la société elle-même n'est peut-être qu'un immense théâtre dans lequel chacun joue un rôle et les limites entre réalité et fiction ne sont pas si net on a des personnages dans le malade imaginaire qui maîtrisent le jeu c'est en particulier Toinette et Bérald mais aussi dans une moindre mesure angélique et cléante tandis que d'autres le subissent complètement en particulier Argan mais aussi Béline qui sera victime du jeu de Toinette et d'Argan et puis nous pouvons parler de la valeur du jeu de la valeur de la fiction du théâtre qui permet de on l'a dit un peu avant faire dire une vérité quand Argan joue la mort il fait dire la vérité à Béline c'est à dire qu'elle ne l'aime pas le jeu permet aussi de dire la vérité qu'on ne peut pas dire dans la réalité c'est entre Angélique et cléante il permet aussi de dévoiler des réalités à travers la caricature quand Toinette se déguise en médecin etc maintenant pour un plan dialectique je vous rappelle un plan dialectique ce n'est pas thèse-antithèse-synthèse c'est je défends un sujet je défends une thèse j'en montre les limites ensuite et dans un dernier temps si j'arrive à faire une troisième partie cette troisième partie on l'appellera plutôt un dépassement je propose une nouvelle thèse qui permet de dépasser les oppositions entre les deux précédentes et de proposer en quelque sorte ma propre réponse une réponse la réponse la plus juste qui dépasse l'opposition entre la première thèse et les limites qui en ont été montrées comme la première thèse est limitée il faut proposer une nouvelle thèse en gros c'est ça le plan dialectique alors ça ne sera pas exactement ce que je vous propose jamais avant tout pensez à bien lire le sujet et à répondre au sujet qui vous est donné mais il y a de fortes chances pour que vous ayez une partie dans laquelle vous développerez ce qui permet de dire que le mal à l'imaginaire est une satire on l'a vu satire de la médecine de l'autoritarisme des pères de la religion du mariage arrangé de la crédulité des hommes etc mais ce n'est pas seulement une satire c'est aussi un divertissement l'importance de tout ce qui est visuel dans le mal à l'imaginaire puisque c'est une comédie balai donc un spectacle total puisqu'on a une grande importance du comique de geste aussi puisqu'on a un lien avec la farce la grande présence des allusions à la comédia de l'arté qui participe au divertissement et alors selon les cas de figure vous pourrez éventuellement aller au-delà du simple divertissement en proposant le pouvoir du spectacle puisque le spectacle n'est pas seulement divertissant mais à lui-même une valeur forte puisqu'il propose un autre espace dans lequel tout finit bien tout se passe bien puisque dans le mal à l'imaginaire l'amour est vainqueur et on a vu à travers les intermèdes que cette victoire de l'amour est annoncée qu'on nous invite à prendre du recul à ne pas être inquiet face aux obstacles qui font qui s'opposent à l'amour le spectacle a aussi une valeur cathartique nous l'avons vu grâce à tout ce qui est carnavalesque et qui permet de se moquer de ceux qu'on a envie de critiquer comme l'usurier comme le guet du roi et aussi de dédramatiser de le la médecine et son lien avec la mort et le spectacle est aussi ce qui peut nous permettre de réfléchir sur le fait que le monde lui-même puisse être un spectacle où chacun joue un rôle voilà petit rappel première chose importante particulièrement importante c'est répondre au sujet première chose que vous faites quand vous avez votre sujet de dissertation vous écrivez le sujet en gros sur une feuille de brouillon que vous mettez en paysage format paysage face à vous et vous ne le quittez pas des yeux vous l'avez toujours en tête vous devez répondre au sujet vous ne devez pas redire le cours sans l'adapter au sujet toute votre dissertation est une réponse à ce sujet et votre plan c'est le deuxième point dessine un raisonnement qui répond au sujet si on reprend chaque sous-partie chaque grande partie on voit clairement comment est-ce que vous dessinez comment est-ce que vous mettez en place un raisonnement clair qui permet de justifier des thèses de justifier une réponse au sujet enfin vous devez avoir des exemples variés et précis pour ça il faut très bien maîtriser l'oeuvre et il faut être très clair dans vos explications dites-vous bien que le correcteur n'est pas dans votre tête donc que vous devez toujours tout expliquer et ne pas partir du principe qu'il comprendra bon courage pour vos dissertations à venir et bonne année